Pour pallier à la boroculture de l'arachide, l'état du Sénégal avait introduit dans les plans quadrinaux de développement l'exploitation de la gomme arabique et sa position de deuxième producteur mondial. Mais la décennie de sécheresse des années 70-80, annonciatrice des changements climatiques, anéantit les efforts et interpelle la recherche. Les arbres sont morts, les formations ont disparu et les conséquences ont été aussi la baisse de la production de la gomme. De 9000 tonnes, on est venu presque à 1000 tonnes, ou bien en dessous de 1000 tonnes. Donc il y a eu un coup très dur pour l'économie du Sénégal, surtout à base de la gomme arabique. Alors le gouvernement du Sénégal a inscrit cette problématique dans son programme de développement économique et social. Donc il a été question d'interpréter la recherche forestière, mais aussi le service forestier pour reconsulter ces écosystèmes, ces gommerés. On a essayé de voir le comportement de chaque provenance. C'est-à-dire que ce qu'on a récolté, par exemple, on était à Villutien-Goli, à Gueye-Kadar, on était à Ranerou, des provenances aussi étrangères. On a mis tout cela dans la station Ambili et nous avons pu identifier celle qui était le plus adaptée à cette situation. A partir de ces résultats, le Sénégal a pu développer des projets de recherche gommerés. Il y avait le Provobille, Backel, Provobille, Louga, etc. Dans le périmètre du Centre de Recherche Zootechnique de Dara, la coopération entre l'ISRA et une compagnie privée a permis de planter une gommerée de 2140 hectares. Une mission du CNREF fait l'état des lieux et nous avons assisté à une séance de démonstration des saignées avec différents outils. C'est l'écorche qu'on enlève sur les principales branches vers le mois d'octobre-novembre, quand l'arbre a perdu une bonne partie de ses feuilles. L'écorche enlevée par l'outil permet à l'arbre de réagir. Donc c'est un stress qui a été provoqué. L'arbre réagit en excédant de la gomme. C'est cette gomme, une fois consolidée, qui est ramassée par la population et vendue dans le commerce. J'ai fait la saignée. Est-ce que... C'est une branche. La dimension ? La dimension, c'est trois quarts. Oui. Trois quarts. On nous a conseillé de faire cinq. Cinq saignées comme ça. Oui. Pour ne pas blesser l'arbre. Vous venez, n'est-ce pas, de faire la saignée. Oui. Et la suite, c'est quoi ? On attend 15 à un mois pour avoir la première récolte. Quelle est la quantité de gomme que ces cinq saignées doivent donner ? Bon, la quantité, ça dépend de l'arbre, de la production. On peut avoir 250 grammes par récolte, par arbre. Chaque un mois, on récolte deux fois. Chaque quinze jours, on récolte. Ça commence au mois d'octobre, septembre-octobre. Et puis ça termine au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Tout le problème, c'est que l'outil sénégalais est dommageable à l'arbre. Il a expliqué, ça blesse l'arbre. Et ça arrive au niveau du levier, du bois. Et souvent, ça fragilise l'arbre. On les attaque les insectes et les champions. Vous avez vu, il n'y a pas de quart de saignée. Mais la gomme exude parce qu'il y a des parasites qui ont attaqué la plante. Et créant le stress, la plante réagit pour sortir de la gomme. Mais malheureusement, les attaques de terribles sont telles que l'arbre, vous voyez, il n'est pas dans le même état phénologique que les autres. Il est presque sec pendant que les autres sont en pleine fructification. Ce qui est occasion de mortalité. Mais l'outil soudanais, à l'avantage, vous avez vu, il a tiré l'écorce sans toucher au bois. Mais l'inconvénient de l'outil soudanais, c'est parce que le manche était trop court et ça blessait le seigneur. Il s'en sortait avec beaucoup de blessures. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les Sénégalais voulant être, l'outil sénégal est en pratique, mais avait des effets sur l'arbre. L'outil soudanais est en cours, des effets sur le seigneur. L'Isra a conçu l'outil sénégalo-soudanais où on garde l'aspect pratique qui permet donc de seigner sans se blesser, mais se blessait moins. Vous avez vu le seigneur tout à l'heure, il a essayé de dégager la branche, c'était très difficile. Et préserver l'arbre. Voilà toute la question. Contrairement à l'arachide qui réclame une forte densité par le rapprochement des pieds et les écartements, la recherche recommande 5 mètres sur 5 pour la plantation de gommiers. Pour ratisser les plus larges, nous avons pensé que c'est bon d'élargir la base génétique du gommier puisque l'espèce existe dans beaucoup d'autres pays, notamment le Soudan. Nous avons mis en place un essai de provenance en multilocal, puisque l'essai existe ici et à Bambé. C'est pour voir le comportement des différentes provenances. Il y a 14 provenances étrangères et 4 provenances nationales. Donc voir le comportement en fonction des conditions et d'affo-climatiques de chacune des provenances et à terme leur performance du point de vue adaptation et du point de vue production de gomme. Et en principe, si on avait des données sur la production de gomme, on aurait remarqué que la production est beaucoup plus importante dans ce bloc que dans le bloc précédent. qui fait de la proximité trop forte sur les écarts, sur les lignes, de 3 mètres sur 3 mètres. Donc ce qu'on a eu comme résultat saillant, c'est qu'en utilisant les marqueurs moléculaires, on a pu déterminer différents niveaux de ploïdes au niveau de ces stations. On a des diploïdes, des triploïdes qui ont 3N chromosomes, tétraploïdes, 4N et ainsi de suite jusqu'à aussi 5N. Donc quand on a comparé leurs performances en termes de croissance et de production, on a pu constater que les polyploïdes, en termes de croissance, ils avaient une meilleure croissance aussi bien en station qu'en milieu contrôlé. Parce qu'on a eu à mettre en place aussi une expérimentation pour tester l'effet du stress hydrique sur des plantules de triploïdes et tétraploïdes. Donc c'est ce qu'on a eu, que les polyploïdes en général, ils avaient une meilleure croissance, environ de 27% par rapport aux diploïdes en conditions stressées. Et aussi en milieu réel, comme dans l'essai, on a pu obtenir que côté diamètre, ils ont passé presque 17% et en hauteur aussi, on a eu à peu près 9%. La sécurisation d'une plantation de gommiers fait appel à une protection contre les feux de brousse et la divagation des animaux pour amoindrir les mortalités, entre autres facteurs. Contrairement au cadre, le gommier garde ses feuilles en hivernage, période du début des opérations de saignée, mais aussi favorable pour identifier des mortalités. Nous sommes devant une situation qui montre les conséquences que peut avoir l'excudation, la saignée des arbres sur leur survie. Et vous avez là une branche qui a été saignée. C'est une illustration. qui a été saignée et des attaques parasitaires. Des parasites ont attaqué la branche et qui a fini par mourir. Et le vent l'a fait tomber. Donc vous voyez, c'est l'un des inconvénients que nous avions souligné précédemment sur les conséquences de saignée avec les outils. Surtout si la saignée provoque un écorchage profond qui touche le bois. La gomme arabique occupe une place importante dans l'économie nationale. Car autant elle intervient dans la fabrication des produits de consommation, pharmaceutiques et cosmétiques, autant elle pèse lourd sur la balance des échanges. Elle a plusieurs utilisations sociales. La gomme entre dans l'alimentation des populations locales. Ensuite, au-delà de ça, la gomme entre dans les échanges pharmaceutiques. La gomme est aujourd'hui utilisée même dans toutes les brancées, les boissons et autres. Vous voyez, la firme Coca-Cola ne peut pas laisser en gomme arabique. Ça, c'est au niveau mondial. C'est pourquoi c'est un produit où la demande est toujours supérieure à l'offre. La demande est vraiment grande, on n'arrive pas à satisfaire la demande. Dans le cadre de la diversification des produits d'exportation, la relance de la filière gomme arabique préoccupe les autorités sénégalaises. En réponse, l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole en fait un sacerdoce et multiplie les recherches pour accélérer la cadence. Pour en arriver au résultat, en tout cas, il y a trois thèmes importants qui sont définis dans ce programme. Le premier thème, c'est l'amélioration, c'est l'étude des filières, en tout cas, des produits forestiers. Dans ce sens, en ce qui concerne Acacia Sénégal, les études ont été faites concernant l'avantage socio-économique de l'espèce, concernant aussi le compte d'exploitation et les différents intervenants. Il y a un autre thème, c'est le troisième thème. Je préfère finir par le deuxième, qui est intitulé « Technologie et physiologie de sémence ». C'est dans ce cadre, d'abord, que le Dr Ismaël Jallot est en train de vous expliquer les différentes études faites sur les histoires de provenance et descendance qui a permis aujourd'hui, en tout cas, d'avoir en matière végétale que nous avons mobilisé au niveau du centre d'Ara. Mais également, il y a un autre thème important, c'est l'amélioration des productions ligneuses et non ligneuses. C'est là où intervient surtout l'importance du travail fait par le Dr Madjigin, qui a cette matière qui est améliorée. À partir du matière qu'elle a obtenue, nous pouvons améliorer de façon durable la production de ces arbres. La mission de prospection dirigée par le Dr Djamilatou Sanoro, directrice du CNRF. Il y a un potentiel énorme sur lequel nous pensons que le CNRF peut faire des propositions de recherche. Il y a beaucoup de questions de recherche. Quand on a fait les discussions hier, il y a sorti qu'il reste des questions de recherche. On a vu qu'il y a beaucoup de questions de recherche, notamment dans le domaine d'échange climatique. Il y a des questions de recherche dans le domaine génétique. Vous avez eu tous les spécialistes, Hadja et Ismail Adjalo, qui en ont parlé aussi. Il y a des questions de recherche sur le plan génétique et phénotypique. Donc, à côté de ça, nous, quand on va rentrer, on va quand même essayer de faire des propositions concrètes aux autorités en ce qui concerne la valorisation, c'est-à-dire la mise en place d'unités de production de gomme arabique. à côté des questions de recherche, parce qu'on veut aller vers un programme d'amélioration génétique. Donc, pour cela, on va faire des propositions concrètes aux autorités. Et ce que je tiens à dire ici, est que le CNRF, quand même, à partir de cet instant, je pense qu'on va essayer d'être plus fréquents. Je dirais mieux même, parce qu'on va essayer quand même de mobiliser ici, faire une proposition aux autorités pour la mobilisation de chercheurs et d'une équipe qui va rester sur le terrain pour qu'on puisse vraiment mettre en œuvre notre ambition qui est de valoriser, de prendre à main, de faire prendre à main la valorisation de la voie arabique. Nous les avons conduits dans les périmètres gommiers au niveau du centre. Maintenant, nous avons visité un centre. Nous avons observé certaines contraintes, mais aussi certains avantages qui sont liés à ces gommeries. Par exemple, je citerai au niveau des contraintes les nombres de mortalités que nous avons aujourd'hui vues au niveau des plantations. Nous avons aussi la rivagation animale qui est aussi une contrainte liée à la non-sécurisation du centre. Ça, c'est la question fondamentale. Je pense quand même que nous devrions travailler à sécuriser l'ensemble du centre qui fait 6 800 hectares pour pouvoir exploiter tout le potentiel. Avec la mise en place peut-être de cette unité de production forestière et avec les chercheurs du CRZ de Dara et du CNRF, je pense qu'on pourra répondre à beaucoup de questions scientifiques concernant l'exploitation de cette ressource. À côté des gommiers en hivernage et en saison sèche, plus de 1 000 hectares sont disponibles dont la protection tient à cœur la directrice. Découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada